Aura 6. 12h-13h. L'aubergiste à l'heure du déjeuner. Les filles furent englouties dans la première taverne venue, leurs robes et cheveux en désordre. Properce, les élégies. 4-8. Le tailleur de pierre s'arrêta devant la taverne du neuvième pilier si brusquement qu'un autre piéton le heurta de plein fouet. L'inconnu était sur le point de déverser sa colère sur lui quand il s'interrompit avant de déguerpir. Les années passées à soulever de gros blocs de pierre avaient donné à l'artisan des biceps assez intimidants. En entrant dans la taverne, Gallienus interpella la femme devant lui. « Quoi de neuf, Coppa ? » Tout le monde l'appelait ainsi, même si son véritable nom était Myrtalis. Coppa était simplement le nom féminin pour désigner un tavernier, mais Myrtalis possédait cet endroit depuis si longtemps qu'elle oubliait elle-même parfois son véritable prénom. Elle était affairée à récurrer la porte de son établissement en poussant d'innombrables jurons. En y regardant de plus près, on pouvait voir qu'un vandal avait décoré la porte de toute une série de pénis dessinés au fusain. Elle s'interrompit pour repousser une mèche de cheveux châtains clairs sur son front, puis elle expliqua que le graffiti était l'œuvre vengeresse d'un client qu'ils avaient expulsé la veille au soir. Elle désigna d'un geste du pouce une inscription à l'intérieur derrière elle. « Il a fait comme s'il n'y avait pas de panneau. » On ne pouvait pas le voir depuis la rue en plein soleil. Une fresque était peinte sur l'un des murs de la salle principale. Elle représentait un jeune homme qui embrassait avec fureur une jeune esclave, vêtue d'une robe jaune volumineuse. Sur l'image, celle-ci faisait de son mieux pour repousser les avances non sollicitées de son indésirable prétendant. En dessous, on pouvait lire l'inscription suivante « Nolo cum Sirisca » ce qui signifiait « On laisse Sirisca tranquille ». Le nom avait été changé plusieurs fois au cours des dernières années. Les filles de salle, même les esclaves, avaient tendance à chercher un autre emploi dès qu'elles le pouvaient. « C'est le problème avec ces fornicateurs à la petite semaine, » remarqua Coppa. « Ils croient tous que tout le monde peut toucher à la serveuse, sauf eux. » Ce poivreau a ensuite raconté à qui voulait l'entendre qu'on lui avait volé sa fille. Il y avait tout un groupe de Celtibères hier soir. Il leur a dit qu'il n'était qu'un tas de crétins poilus qui vivaient dans des clapiers à lapins en Hispanie et qu'ils se lavaient les dents à l'urine. « Bon, il avait peut-être raison là-dessus. Ensuite, il a voulu se battre contre eux. Ça ne s'est pas très bien terminé. Mais inutile de te raconter ça, tu connais la réputation des Celtibères. » Elle montra ensuite les dessins grossiers sur la porte et continua. « Et puis j'ai trouvé ça. Il a dû revenir avant le lever du soleil. Mais je ne les ai remarqués que quand je suis venu ouvrir pour le déjeuner. » L'as est une monnaie de bronze ou de cuivre du Haut-Empire. « Addition trouvée dans un bar à Herculanum. Corpus inscriptionum latinarum 4N 10674 » Coppa vivait dans son propre établissement. Comme la taverne était généralement ouverte jusqu'à minuit, voire plus tard si les édiles étaient d'humeur clémente, elle ne servait pas le petit déjeuner. En revanche, le déjeuner valait la peine d'attendre l'ouverture. Le neuvième pilier était l'une des gargotes les plus attrayantes du bas de l'esquilin. Le vin qui y était servi avait véritablement le goût du raisin. Ce n'était pas le breuvage qu'on trouvait dans le coin, à savoir un liquide qui semblait avoir été distillé dans les bottes du propriétaire, comme on le disait alors. Reste que l'une des principales attractions de cette taverne était la séduisante Sirisca. Coppa avait une silhouette qu'on pouvait assez justement qualifier de « costaude ». Sa forte carrure était parfois utile, car lorsque Sirisca dansait pour les clients, le visage empourpré par le vin et un bandeau grec lui retenant les cheveux, tout le monde redoublait d'attention. Même les clients installés sur les banquettes dans l'alcôve au fond se redressaient, la tête sainte d'une couronne de rose, pour la suivre du regard. Coppa avait bien l'intention de leur faire boire du vin jusqu'au coucher du soleil. En revanche, il ne pouvait guère espérer plus que l'autorisation de poser les yeux sur la fille de Salle. Coppa gardait un bâton ennoyé quasiment aussi épais que son poignet à portée de main. Quiconque tenterait de faire passer Sirisca d'une danse verticale à horizontale ferait immédiatement connaissance avec sa matraque, avant d'être expulsé des lieux, avec une célérité toute relative. La chanson de Coppa Sirisca danse, ivre et sensuelle. Une coiffe grecque autour de la tête, ondule les hanches au rythme savant de ses castagnettes. Comment un homme fatigué pourrait-il se reposer dans la poussière d'une chaude journée plutôt qu'ici à rester allongé, à boire dans sa coupe remplie de bon gré ? Viens reposer ton corps fatigué, sous la treille ombragée, avec une guirlande de roses sur ta tête couronnée, alors que tu voles un baiser des douces lèvres d'une jeune fille enjouée. Attribué à Virgile Appendix Virgiliana Coppa Extrait Les clients n'étaient pas nécessairement fautifs. Nombre d'estaminés romains, popina, avaient aussi la fonction de bordel, lupanaria. Tout comme d'autres tavernes disposaient de chambres à louer sur du plus ou moins long terme et proposaient tous ces différents services à leur clientèle. Nombreux étaient ceux à penser que la serveuse était disposée à remplir d'autres missions. Mais ce n'était pas le cas au neuvième pilier. Coppa n'était pas opposée au principe de prostituer ses employés. Elle n'avait juste pas envie d'avoir à dépêtrer les batailles entre les clients jaloux d'un côté et les filles tout aussi jalouses de l'autre. Du reste, devoir perdre de bonnes employées à cause d'une grossesse était franchement pénible. Alors Coppa ne jouait pas les mackerelles, sinon pour faire preuve de morale, au moins pour avoir la paix. Une fois sa tâche à l'extérieur achevée, elle rentra dans la chaleureuse pénombre de son établissement. L'air était chargé d'odeurs de fumée de bois, provenant des foyers de la cuisinière. L'arôme du pain, fraîchement sorti du four, se mêlait à celui des canards rôtis et des asperges qui serviraient de plat principal ce jour-là. On décelait aussi quelques effluves de bois de pommier, que Coppa faisait brûler tous les matins pour masquer l'odeur aigre du vin tourné et des clients crasseux qui s'entassaient les uns sur les autres, ce qui était inévitable dans toutes les tavernes et contribuait à leur ambiance. Les conversations faisaient un boucan d'enfer. Siris K. ne dansait pas à cet instant, car la salle était pleine à craquer, et même si les clients appréciaient le spectacle, ils avaient surtout envie d'un bon repas. Pour beaucoup d'entre eux, la sixième heure marquait la fin de leur journée de travail, qui débutait une heure avant le lever du soleil. Ils souhaitaient à présent manger un vrai déjeuner et l'arroser de quelques pichets de vin coupés d'eau. Puis ils rentreraient chez eux faire une sieste avant de retrouver leurs amis pour le dîner. Ainsi, Siris K. et les deux autres serveuses s'affairaient en salle, portant des assiettes pleines qu'elles déposaient sur les tables bordées de bancs, claquant gentiment les mains baladeuses et échangeant quelques nouvelles et plaisanteries faciles avec les habitués. Ce n'était pas pour rien que les phrases d'accroche pour tenter de séduire une femme étaient nommées « taberna blandita », car les clients légèrement éméchés du neuvième pilier étaient tout aussi incapables de composer un épigramme en bon latin que leurs auditeurs ne pouvaient les apprécier. Les tavernes avaient la réputation d'établissement pour le moins mal dégrossi et plutôt abrupte, et cette auberge faisait de son mieux pour être à la hauteur de sa réputation. Le poète Florus à Adrien « Je ne voudrais pas être César, à parcourir la Bretagne, à me blesser les genoux, en supportant les rigueurs glacées du pays, cite. » Réponse d'Adrien « Je ne voudrais pas être Florus et rôder dans les tavernes, à grailler des mets indigestes et à faire le tour des troquets au point d'en revenir infesté de puces. » Histoire auguste Adrien Même le canard servi au déjeuner repoussait les limites de la loi. Le prude empereur Tibère avait interdit la vente de nourriture dans les établissements qui faisaient également commerce de boissons. Toutefois, Néron, lui-même fin connaisseur des bas quartiers et de leurs meilleurs troquets, avait permis qu'on puisse y servir des plats à base de haricots et autres légumes cuits. En principe, ces lois étaient toujours en vigueur et pouvaient être appliquées si les autorités étaient payées pour s'y intéresser. Ainsi, Coppa s'assurait de rester en bon terme avec ses concurrents et principalement les tales de vente à emporter un peu plus haut dans la rue, près du temple de Castor et Pollux. Toutefois, elle demandait aussi de temps en temps à ses clients les plus costauds d'aller leur rendre visite pour subtilement leur rappeler qu'il serait mal venu pour eux de rompre leur accord de bon voisinage. Alors que Coppa traversait la clientèle amassée dans son établissement, s'arrêtant ça et là pour discuter avec les habitués, ses oreilles grand ouvertes décelèrent un son bien particulier au-dessus du brouhaha ambiant. Elle changea de trajectoire, poussant les clients tel un navire à grains fondant une mer agitée. Deux joueurs avaient le regard rivé sur cinq dés qui gisaient sur la table, juste à côté du gobelet de cuir qui avait servi à les lancer. Plissant les yeux dans la faible luminosité pour observer les marques usées sur la face du dé, le premier insista. « C'est un deux. » « Trois. » insista son compagnon. Ils auraient pu en venir aux mains si Coppa ne les avait pas fermement attrapés par le col pour leur grogner dessus d'un air furieux. « Est-ce que vous essayez de me faire perdre ma licence ? Ou vous pensez qu'on fête les Saturnales ? » Les Romains n'étaient autorisés à jouer et parier dans l'espace public que lors des Saturnales, le festival d'hiver. Les hommes lui répondirent d'un sourire peunot, tandis que le reste de la clientèle donnait des conseils à l'aubergiste sur la meilleure manière de régler le problème. Ignorant diplomatiquement les perturbateurs, elle remit les dés dans leur gobelet et glissa le tout dans sa robe avant d'annoncer « Vous les reprendrez en partant. » Enjugée à leur manteau à capuche un peu fruste, elle déduisit qu'elle avait affaire à des affranchis peu fortunés. Si elle confisquait leur dés, elle aurait à subir un certain revers financier puisqu'elle perdrait aussi deux de ses habitués. Coppa posa le gobelet de cuir avec les dés sur une étagère dans la cuisine. La pièce était petite. Il y régnait une chaleur étouffante. Une porte débouchait sur une allée à l'arrière qui, malgré toutes les protestations et les punitions, servait souvent de latrine d'urgence pour les clients les plus pressés de la taverne. Pas plus tard que la semaine précédente, Coppa avait vu tout un groupe débarquer en force dans sa cuisine pour aller se soulager derrière. L'un des clients avait même réussi à mettre le feu à ses vêtements en passant trop près du four où quelques grives malingres rôtissaient. Quel tohu-bohu ! Entre le début d'incendie et les clients en feu qui apparaissaient dans la salle pleine à craquer, tandis que les serveuses essayaient d'éteindre les flammes et que quelques opportunistes essayaient de rentrer pour voler de la nourriture. Parfois, Coppa regrettait de ne pas être un homme. Elle aurait pu avoir une carrière plus tranquille, peut-être devenir légionnaire sur les bords du Rhin et se battre contre les pilleurs germains. En parlant de pillage, d'ailleurs, Coppa fila en douce dans le petit jardin clos à l'arrière et vérifia que personne n'était venu lui voler l'une des amphorées en terre empilées contre un mur. Ces amphores contenaient la réserve de vin de la taverne. Coppa allait régulièrement elle-même les déboucher pour remplir un contenant dont la taille variait entre celle du petit tonneau et de l'énorme carafe. Le vin était ensuite servi au client dans ses récipients qui portaient l'encourageante inscription suivante « Qui vult sumat okane veni bibé » ce qui signifiait « Je suis l'océan, qu'on laisse venir à moi celui qui veut boire. » « Sextilanus, tu seras bientôt aussi ivre qu'un seigneur, ou même cinq. Tu serais ivre d'eau aussi si tu en avais bu autant. Pour boire, tu n'as pas seulement qu'émander de l'argent à ceux qui t'entouraient, mais aussi à ceux qui étaient assis sur les bancs les plus éloignés. Tu ne te limites pas à de la piquette de Pélinian ou à de la vinasse au rabais des collines de Toscane. Il te faut du vin massique, vieilli en fût depuis l'époque d'Opémius. Si tu dois boire plus de dix pichets, dis à l'aubergiste de t'amener la lit qui traîne au fond de ces tonneaux de l'allaitant. « Sextilanus, Martial, épigramme, 1, 26. » Une soudaine augmentation du volume sonore dans la pièce principale alerta Coppa. Encore des problèmes. Un petit groupe s'était attroupé autour de l'une des tables et Sirisca, furieuse, essayait de frapper quelqu'un au milieu, protégé par les autres. Persuadée par la matraque de Coppa, la foule s'écarta pour révéler deux hommes qui se battaient comme des sauvages sur l'un des bancs, étalant des lentilles et des haricots rouges partout sur le bois. Il n'y avait là rien d'inhabituel. En fait, c'était même tellement normal qu'une pancarte avait été clouée au-dessus de la porte et Coppa la désigna aux pugilistes légèrement sonnés avant de les expulser dans la rue Manu Militari. « Itis, foras, rixatis » était-il écrit. « Soit, battez-vous dehors. » À l'intérieur, les clients avaient déjà regagné leur place et avaient repris leur déjeuner. D'un air songeur, Coppa suça son index qui s'était retrouvé coincé entre les deux têtes qu'elle avait brutalement cogné l'une contre l'autre. Elle décida alors que l'heure d'affluence pour le déjeuner était désormais passée. Les filles pouvaient prendre le relais. Elle avait envie de filer en douce pour voir où en était le cadeau d'anniversaire très spécial qu'elle préparait pour son père. « Successus » Le tisserand aime Iris, l'esclave de l'aubergiste. Même si elle ne l'aime pas, il la supplie d'avoir pitié de lui. D'une autre main, dégage. Successus Pourquoi une telle jalousie ? Et pourquoi te mêles-tu de mes affaires ? Laisse la place à un gaillard jeune et beau qui est vraiment maltraité. Réponse C'est mon verdict. J'ai écrit tout ce qu'il y a à dire. Tu aimes peut-être Iris ? Elle ne t'aime pas. Corpus inscriptionum latinarum 4 1.10 2-3 Bar de Prima 8258 8259 Aura 7 13h 14h Le facteur de clepsydre se lance dans un nouveau projet. Que les dieux foudroient l'homme qui le premier a trouvé le moyen de mesurer les heures, de déchiqueter mes misérables journées en petits morceaux. Plaute Dramaturge romain Cité dans Aulugel Nuits attiques 3 3 1 Copa voulait offrir une horloge à son père. Car comme la plupart des Romains, il appréciait beaucoup les siestes digestives après le déjeuner. Pater se rendait ensuite au bain public pour un match avec ses vieux amis. Ils pratiquaient un sport de balle collectif. Leur principal problème était de parvenir à réunir tout le groupe au même moment pour commencer la partie. Comme le dit le proverbe, deux horloges tombent plus facilement d'accord que deux philosophes. Du reste, les deux équipes avaient plutôt un sens assez relatif de la ponctualité et pour couronner le tout, le père de Copa avait le sommeil lourd, ce qui fait qu'on le retrouvait souvent encore à ronfler bien après la fin de leur rencontre. Il se réveillait alors de mauvaise humeur et restait terriblement irritable jusqu'à l'heure du souper. En somme, il avait besoin d'un réveil. À vrai dire, les réveils étaient relativement faciles à construire. L'un des plus basiques avait été inventé quelques siècles plus tôt par Ctesibios d'Alexandrie. Il suffisait de remplir une carafe d'eau en fonction des indications de temps inscrites à l'intérieur. Le liquide était ensuite versé dans un réservoir qui laissait l'eau s'écouler à un débit régulier. Lorsque la quantité d'eau du réservoir baissait en dessous d'un certain poids, une balance incluse au mécanisme propulsait une bille de plomb finement polie dans un tube vertical. Ce tube avait exactement le même diamètre que la bille, si bien qu'en tombant, celle-ci repoussait l'air contenu dans le tube à travers un sifflet fixé à sa base. Ainsi, à l'heure déterminée, lorsque l'eau était versée dans le mécanisme, l'horloge produisait un son perçant. Dans les temps modernes, la sixième heure, Aura Sexta a survécu tout en évoluant légèrement pour devenir la siesta, la sieste digestive. À un moment donné dans l'histoire, elle a pris la place de la neuvième heure, Aura Nona, qui est devenue noon en anglais, soit l'heure du déjeuner. Pour beaucoup de Romains, les amateurs des orgies de printemps des jeux floraux mis à part, le meilleur moment de l'année se situe lors des fêtes saturnales, au milieu de l'hiver. Il était cruellement ironique que juste au moment où la fête battait son plein, avec tout ce qu'elle comptait de joie, de guetté et d'échange de cadeaux, les journées étaient les plus courtes. Le temps file quand on s'amuse. C'était là le principe de la clepsydra, la voleuse d'eau, comme on l'appelait dans le métier, même si la plupart des Romains l'appelaient simplement l'orologium ex aqua, l'horloge à eau. On pouvait en trouver des modèles très simples un peu partout. Par exemple, au tribunal, elle servait à mesurer le temps alloué à chaque orateur. Dans les bordels, les clients devaient pointer. Dans les deux cas, l'opérateur gardait sous la main une petite boule de cire qui se révélait bien utile pour arrêter l'écoulement d'eau si nécessaire. Puisque cette méthode de mesure du temps ne dépendait pas de l'observation du ciel qui se trouvait parfois encombrée, la clepsydre était la solution la plus fiable. Aussi avait-elle d'abord été utilisée par les Égyptiens pendant quelques centaines d'années avant d'atterrir chez les Grecs, qui eux-mêmes l'avaient transmise aux Romains. Chacun avait bien entendu ajouté sa petite touche au passage. Une clepsydre complète était une merveille d'ingénierie qui ne se limitait pas à siffler ou sonner les heures. Elle devait être complexe car la mesure d'une longue plage horaire était une entreprise relativement délicate. Délicate ! L'eau s'échappe du récipient de façon contrôlée. Une fois la première heure mesurée, il suffit de multiplier le volume d'eau par 24 pour obtenir la mesure d'une journée. Où est la difficulté ? Eh bien, commençons par évoquer la variabilité de la pression. Plus il y a d'eau dans un récipient, plus il y a de la pression au fond. Et l'eau s'écoule donc plus rapidement. Ainsi, le laps de temps pour la période de minuit à une heure du matin s'écoulait plus rapidement que celui de 23 heures à minuit. En réalité, ce problème pouvait facilement être résolu, car il suffisait d'avoir un second réservoir qui remplissait régulièrement le premier dédié à la mesure régulière du temps pour qu'il reste à niveau constant. Non, le véritable souci était lié à la nature même des jours et des nuits des Romains. Chaque période comptait 12 heures, du lever du soleil à son coucher, puis de la tombée du jour à l'aurore. Tout cela aurait pu fonctionner sans problème si chaque jour avait été calé sur les équinoxes de printemps et d'automne, lorsque jour et nuit duraient exactement le même laps de temps. Toutefois, une journée d'été est toujours bien plus longue qu'une autre au cœur de l'hiver. Pourtant, pour les Romains, chaque période de jour et de nuit était égrenée sur 12 heures. Pour garder cette répartition de 2 fois 12 heures par jour, les Romains avaient décidé que les heures s'allongeraient ou raccourcissaient en fonction des saisons. Aussi, les cadrans solaires fonctionnaient très bien à longueur d'année, mais la variabilité des heures était un véritable défi pour les facteurs de clepsydre. Par exemple, à l'équinoxe, pour compléter l'aura septima, il fallait compter trois quarts du temps nécessaire à sa durée au solstice d'été, mais un quart de plus que lors des Saturnales. Une fois les heures calibrées pour les journées longues et courtes, il fallait ensuite construire un mécanisme en miroir pour les nuits, dont les durées étaient inversement proportionnelles à celles des jours. En revanche, sur la longueur d'une année du calendrier romain, les journées n'avançaient pas du tout régulièrement dans cette variation d'une demi-heure. Les heures d'hiver demeuraient restreintes jusqu'au printemps, puis l'augmentation de leur durée était très rapide. Le philosophe Aristarque de Samos, qui vécut environ trois siècles avant Jésus-Christ, disait que c'était parce que l'orbite de la Terre autour du Soleil était ovale. Mais cet homme était à l'évidence un imbécile. Et ses théories furent complètement révoquées par Archimède. L'approche alors en cours face à ce problème faisait l'impasse sur la théorie et tentait de se confronter à la réalité aussi peu commode qu'elle fut. Tous les horlogers avaient leur propre méthode pour contourner le souci des heures variables et les autres inconvénients du métier. Comme le disait presque le dicton, deux horlogers tombent beaucoup plus facilement d'accord que vous connaissez la suite. Par exemple, Albinus, qui travaillait à la réalisation de la clepsydre pour le père de Coppa, appartenait à l'école du flux entrant, ce qui impliquait que ses créations mesuraient le temps à partir de la masse d'eau qui s'écoulait dans un récipient. Ces horloges étaient donc différentes de celles qu'ils qualifiaient de pseudo-mécaniques maladroites, dont le principe était de mesurer le temps à partir de l'écoulement de la masse d'eau qui quittait un récipient. En réalité, les deux systèmes possédaient leurs propres avantages et inconvénients, et ils étaient aussi peu utilisés l'un que l'autre. La plupart des gens trouvaient que regarder le soleil en plissant des yeux et s'accorder sur l'heure par consensus était amplement suffisant. C'était là l'une des raisons qui expliquait la rareté des clepsydres. Il n'y avait que peu d'intérêt à être la seule personne du quartier à savoir exactement quelle heure il était. Toutefois, une clepsydre n'était pas simplement une horloge. La facture même de l'objet, ainsi que l'ingénierie mise en œuvre pour sa confection, impliquaient que son possesseur était une personne distinguée parmi ses pairs, car il pouvait se permettre d'acquérir une machine aussi luxueuse qu'élégante. Posséder une clepsydre permettrait aux pères de Coppa de devenir l'arbitre de leur groupe de joueurs de balle et il aurait alors le pouvoir de déterminer qui était en avance ou en retard pour leurs séances quotidiennes. La construction de chaque horloge était tellement spécifique qu'Albinus devait régulièrement consulter sa cliente pour connaître l'utilisation exacte qui serait réservée à sa création et ainsi déterminer quel type de cloche et de sifflet il allait devoir employer. Un bon dîner leur avait été promis. L'un des esclaves d'Agamemnon vint nous trouver alors que nous étions tout hésitants et annonça « Vous savez chez qui nous allons aujourd'hui ? » Chez Trimalsion, un homme très riche qui possède une horloge dans sa salle à manger et un trompettiste en uniforme qui lui dit en permanence combien de temps de vie il vient de perdre pour ne jamais le retrouver. Petrone Satiricon 26 Copa avait réfléchi. Elle souhaitait offrir à son père une horloge à cadran. Ce monstre était aussi gros qu'une armoire et on pouvait lire l'heure sur un cylindre construit au milieu. Tous les matins à l'aube l'horloge sonnait doucement pour rappeler à son propriétaire de faire pivoter le disque à sa base d'un cran. 336 trous étaient perforés autour du cadran chacun plus petit que le précédent. En faisant pivoter le cadran dans le sens horaire du solstice d'hiver à celui d'été la quantité d'eau admise dans le tambour diminuait progressivement alors il fallait plus de temps pour remplir le récipient. En le faisant pivoter dans l'autre sens l'eau s'écoulait à gros flots au milieu de l'hiver ce qui faisait que les heures de la journée passaient en un clin d'œil. Voilà pour l'utilisation des 183 premiers trous. Les encoches symétriques de l'autre côté du cadran mesuraient les heures nocturnes et même si elles pouvaient être bien plus larges ou étroites que celles d'en face les diamètres combinés des deux perforations étaient de taille constante. L'autre solution âprement discutée entre Coppa et Albinus était l'horloge conique. Elle était particulièrement utilisée par les municipalités. Pour leurs propriétaires peu importait l'espace qu'elles prenaient tant que le degré de maintenance requise restait minimal. Un cône placé dans un gros réservoir nécessitait une quantité d'eau conséquente pour égrener les journées d'hiver mais au cœur de l'été lorsque le niveau d'eau atteignait seulement la base du cône celui-ci prenait quasiment toute la place dans le réservoir et seul un mince filet d'eau s'en échappait pour mesurer les longues heures de la journée. Pour résoudre ce problème d'heures variables une autre solution avait été proposée dans l'ouvrage de Vitruve des Architectura paru quasiment un siècle plus tôt. À l'intérieur derrière le cadran place un réservoir et laisse l'eau s'écouler dans un tube percé à sa base. Un petit tambour de bronze ouvert pour laisser passer l'eau y est attaché. Celui-ci en contient un autre de plus petite taille et les deux sont joints par un tenon pour qu'il s'emboîte parfaitement. Ainsi dans cet encastrement étroit le plus petit des deux peut facilement effectuer une rotation comme un robinet. Par conséquent lorsque le soleil est en capricorne la languette placée sur le rebord du petit tambour avance chaque jour d'un point sur le grand tambour. Elle se trouve à la perpendiculaire de l'endroit où l'eau s'écoule avec la plus grande pression. Ainsi l'eau passe rapidement à travers cette ouverture à l'intérieur du tambour qui la recevant et s'emplissant rapidement raccourcit la longueur des jours et des heures. Mais lorsque grâce à la rotation journalière du plus petit récipient la languette atteint l'emplacement du verso alors l'ouverture n'est plus à la perpendiculaire et l'eau doit renoncer à son vigoureux flux et s'écouler plus doucement. Ainsi plus le récipient reçoit l'eau lentement plus la longueur des jours augmente. Puis il y avait cette horloge qui ressemblait plus à celle qui serait fabriquée dans les millénaires à venir. Un flux d'eau constant passe à travers une ouverture qui soulève un récipient en forme de bol inversé que les mécaniciens appellent le bouchon ou le tambour. On attache dessus une règle à créneaux et une roue dentelée à intervalles réguliers. Ces dents entraînent un mouvement de révolution mesuré et constant. Les mêmes mécanismes de règles et roues dentelées soumis au même mouvement produisent lors de leur révolution différents effets grâce auxquels de petites figures sont agitées, des cônes tournent, de petits cailloux tombent, des trompettes sonnent et bien d'autres encore. Sur ces horloges, les heures sont marquées sur une colonne ou un pilastre et une petite figure s'élevant du bas vient tout au long de la journée désigner l'heure avec une baguette. Vitruve de l'architecture Contrairement aux tailleurs de pierre et aux maçons, Albinus ne disposait pas d'un large terrain pour installer son atelier. Alors que les autres artisans menaient leur affaire à plus grande échelle, l'horloger travaillait rarement sur plus de deux mécanismes simultanément. Généralement, l'un de ces deux travaux en cours était plus précieux que l'autre. En l'occurrence, il fabriquait un petit modèle portable, mais précis, qui servirait à un médecin pour mesurer le pouls de ses patients. Et le second ouvrage était beaucoup plus basique. Celui-ci était réalisé par son apprenti, un esclave affranchi d'Asie mineure plein d'ambition à qui Albinus avait l'intention de vendre son commerce quand il serait prêt à prendre sa retraite. Il avait plus accepté cette commande pour avoir une occasion de former son apprenti que pour en tirer un bénéfice financier. La cour d'Albinus, telle qu'elle était, était constituée d'un bout de jardin maintenant occupé par un cadran solaire gravé de marques dont l'emplacement avait été très précisément calculé. Là, un esclave avait la tâche de rester auprès d'une clepsydre tout juste terminée et à mesure que la journée avançait, celui-ci devait très précisément marquer l'heure qui passait sur son cylindre pour s'assurer que le cadran et l'horloge étaient parfaitement synchronisés. Il était parfois nécessaire de recalibrer une horloge. Par exemple, si son propriétaire déménageait beaucoup plus au nord ou au sud, disons en Gaule ou en Sicile, alors la longueur des heures de jour et de nuit n'était plus alignée sur celle de Rome. Les flux d'eau devraient alors être minutieusement ajustés pour coïncider avec les horaires de la nouvelle localisation. Albinus enviait pas mal de ses contemporains installés sur la ligne d'Équateur, s'il y en avait, car pour eux, chaque jour et chaque nuit duraient douze heures sans jamais connaître la moindre fluctuation. Qu'il devait être facile d'y être horlogé. Un voyageur romain équipé d'un cadran solaire aurait trouvé qu'à Rome, Londres porté du Gnomon, soit l'aiguille centrale, mesurait huit neuvièmes de sa longueur, alors qu'il n'en faisait que trois quarts à Athènes et seulement trois cinquièmes à Alexandrie. L'horloger essayait de persuader Coppa qu'elle devrait aussi acheter pour son père un objet très élaboré, disposant d'une aiguille qui se déplace sur une carte des constellations, permettant ainsi de suivre l'avancée des saisons en utilisant soigneusement un mécanisme précis. Toutefois, l'aubergiste rusé ne s'en laissait pas compter. Certes, ces outils s'avéraient utiles aux astronomes, mais ces gens insistaient aussi pour mettre en place des journées de 24 heures avec des durées fixes pour standardiser la mesure du temps. Coppa souhaitait seulement acquérir une véritable horloge pour son père, qui en aurait une utilisation très pragmatique. Si elle voulait savoir où en était l'avancement des saisons, il lui suffisait de regarder le ciel la nuit ou l'état des feuilles du platane dans sa cour. D'un seul coup, elle eut une idée. Oui, que l'horloger construise le cadran en façade, car il impressionnerait les vieux barbus du groupe de son père, mais qu'il oublie la machinerie complexe à l'arrière. Elle rappellerait simplement à l'esclave d'avancer l'aiguille un peu plus chaque semaine. Qu'importe la place à laquelle il s'installe au théâtre, s'il entend à peine le son des corps et des trompettes lorsqu'ils sonnent ensemble, même l'esclave qui lui dit l'heure doit lui crier dans l'oreille s'il souhaite être entendu. Juvénal, Satyre, 10, 225. Sans le savoir, Coppa avait identifié l'une des raisons principales pour laquelle les Romains ne deviendraient jamais une civilisation mécanisée. Ils disposaient d'une quantité de main-d'œuvre aussi peu chère qu'aucune raison ne les poussait à inventer des machines pour accomplir des tâches à leur place. Ils n'y voyaient aucun avantage. Un jour, quelqu'un inventerait un ingénieux système de grues qui aurait considérablement réduit la main-d'œuvre nécessaire à la construction du nouvel amphithéâtre de Vespasien, le Colisée. L'Empereur récompenserait l'inventeur mais déclinerait l'usage de sa création en arguant « Tu dois me permettre de donner du travail aux pauvres. » De la même manière, certains Romains bien lotis ne s'encombraient pas de machines dotées de cloches et de sifflets pour marquer le passage du temps. Il était bien plus simple et moins onéreux d'avoir un esclave qui courait regarder l'heure pour la leur donner ensuite. En plus, ce même garçon pouvait balayer et aller leur chercher à boire. Aura 8 14h-15h L'employé des bains accueille un client. Ces bains, là où Vulcain alète de son souffle brûlant dans les tuyaux rougis de chaleur, et les baigneurs, quand bien même épuisés par la chaleur intense, dédaignent les piscines et les eaux froides des baignoires rafraîchissantes. Ozone la Moselle 337 A l'époque de la République, si un Romain voulait se laver, il n'avait d'autre choix que de se plonger dans les eaux parfois glacées du balnéum de son quartier. On trouvait ces établissements de bains, souvent rudimentaires, près des gros immeubles d'habitation dans lesquels la majeure partie des citoyens vivaient. Les eaux usées des bains chassaient les écoulements des latrines situées dans une autre partie du même bâtiment. Toutefois, à l'époque plus décadente de notre histoire, les empereurs avaient découvert qu'ils pouvaient faire remonter leur côte de popularité en faisant transformer ces alignements de baignoires en pierre en parcs aquatiques. Ces établissements étaient appelés « thermés » et ils ne disposaient pas seulement d'équipements pour se laver mais proposaient beaucoup d'autres lieux récréatifs comme des salles de sport, des bibliothèques et même des franchises de restauration rapide. Les citadins ne s'y rendaient pas seulement pour se laver mais aussi pour socialiser, faire des affaires, du sport ou même se faire masser ou raser. Rien de mieux pour se détendre après une journée de travail. Je suis venu, j'ai vu, je me suis baigné. Les établissements de bain constituaient un élément incontournable de la civilisation romaine. Dès qu'une légion s'établissait quelque part pour une durée de plus d'un an, la première construction pérenne à être érigée était un établissement thermal. Souvent, les nouvelles villes se bâtissaient autour de ce premier nœud. Par conséquent, on trouvait des bains aux frontières de l'Empire, comme à Aquincum, sur les rives du Danube dans la province de Pannonie ou à Aquesoulis en Bretagne, une ville si célèbre pour cette attraction que son nom est tout simplement devenu Basse. Si toutes les villes de l'Empire étaient dotées de bains, Rome elle-même étaient particulièrement bien équipés. Sachant qu'il existait quasiment 500 établissements thermaux et presque deux fois plus de temples et sanctuaires, la propreté était effectivement une vertu cardinale pour le Romain de base. Que ce soit un immense complexe de la taille d'un pâté de maison ou simplement deux pièces réservées dans un immeuble d'habitation standard, il y avait toujours des bains à proximité. Alors, pas d'excuses pour la saleté ou les odeurs de sueur. Notre personnage travaillait au terme de Néron sur le champ de Mars, à l'ouest du Forum, à l'ombre de l'immense coupole du Panthéon. Comme l'avait fait remarquer le poète martial avec enthousiasme, que pouvait-il y avoir de pire que Néron ou de mieux que ces termes ? Effectivement, l'endroit reflétait toute la voluptueuse décadence du tyran. Le rouge du granit et le blanc du marbre constituaient les tons dominants du décor. Des fresques érotiques couraient le long des murs pour assurer l'ambiance des lieux. La devise de Néron ? Pas de meilleur goût que celui de l'excès. Et ces bains en étaient l'expression la plus parfaite. En ce jour de septembre, l'employé de l'établissement thermal s'attendait à voir entre deux mille et cinq mille clients passer les portes. Ils seraient accueillis par une fontaine circulaire de plus de six mètres de diamètre, taillés dans un seul bloc de granit. Il était encore trop tôt pour ceux qui venaient prendre les eaux. Les piscines et baignoires étaient vidangées et nettoyées après leur utilisation matinale. Le sous-sol grouillait d'esclaves en sueur qui alimentaient les chaudières destinées à faire remonter la température du caldarium jusqu'à en faire frémir l'eau. Ce bassin était le plus chaud et il fallait plusieurs jours pour lui faire atteindre la température requise. Les brasiers qui servaient à chauffer l'eau étaient donc rarement éteints. Le caldarium était flanqué de quatre pièces qui servaient de vestiaire et de lieu de détente. Là, les clients reprenaient leur souffle avant de faire redescendre la température de leur corps en plongeant dans les eaux glacées du frigidarium. Ceux qui préféraient éviter les extrêmes pouvaient se délasser dans les températures plus clémentes du tépidarium qui, dans bien des établissements, n'était même pas une piscine mais une pièce légèrement chauffée. Près de 1500 mètres carrés des termes de Néron étaient réservés au caldarium, tépidarium et frigidarium et chacune des zones étaient dotées de sa propre cour ornée d'une élégante colonnade. Au bain, l'empereur Adrien offrit un jour des esclaves et de l'argent à un vétéran qu'il connaissait. Il avait vu l'homme se frotter le dos et d'autres parties de son corps tout seul contre un mur en marbre. Lorsqu'il lui avait demandé ce qu'il faisait, le soldat lui avait répondu qu'il n'avait pas les moyens de se payer les services d'un esclave pour le masser et lui procurer ses soins. Le lendemain, on vit bon nombre d'hommes se frotter contre les murs et tenter d'attirer l'attention de l'empereur. Il les appela et leur demanda de se rassembler devant lui. Puis, il leur donna l'ordre de s'occuper les uns des autres. Hélius Spartianus Vie d'Adrien 17 L'employé gardait un œil inquiet sur la cour du Caldarium. Car dans ces lieux surpeuplés et très animés, il n'était pas inhabituel qu'un individu à la main leste fouille les possessions des autres baigneurs à la recherche d'objets qui pouvaient être facilement glissés dans les plis d'une serviette et vite emportés. Pour cette raison, même si les esclaves n'étaient pas autorisés à se baigner, de nombreux clients venaient accompagner de leurs domestiques pour qu'ils surveillent leurs affaires, les masses et leur fassent un gommage après la baignade. Les Romains ne se servaient pas de savon mais utilisaient des huiles parfumées qu'ils raclaient ensuite avec un strigile en métal incurvé ou en se frottant contre un mur s'ils n'avaient pas d'esclaves à porter de main. Fidèles à eux-mêmes, les Romains ne manquaient pas une occasion de frimer et s'en donnaient alors à cœur joie. Nous nous sommes vite déshabillés puis nous nous sommes plongés dans l'eau chaude et après une bonne suée sommes passés par le bain froid. Là, nous avons retrouvé Trimalsion, la peau luisante d'huile parfumée. Il se faisait frotter la peau, non pas avec du lin ordinaire, mais avec des carrés de tissu de la laine la plus douce et la plus pure. Petrone, le satyricon, 28. Non seulement le préposé au bain devait empêcher les esclaves de souiller l'eau en s'y baignant, mais il devait aussi veiller à ce que tout le monde ait l'âge requis pour pénétrer dans l'enceinte des termes. Les enfants n'étaient pas autorisés dans les lieux, car non seulement ils risquaient de se noyer, mais en plus ils pouvaient être exposés à des comportements inappropriés. Les bruyants utilisateurs des bains présentant leurs aisselles à l'épilation, vêtus seulement d'un flacon d'huile pour cacher leur nudité, pouvaient bel et bien heurter les âmes sensibles des plus jeunes. Ce problème de nudité avait d'ailleurs conduit certains établissements à avoir des horaires différents pour les hommes et les femmes. Celles-ci fréquentaient les termes habituellement le matin ou le soir. Juvenal avait d'ailleurs évoqué le cas d'une aristocrate qui aimait se baigner à une heure tardive. Elle fréquentait les bains le soir. Elle attendait qu'il fasse nuit pour demander qu'on lui amène ses flacons d'huile et toute sa maisonnée venait pour l'aider. Elle aimait l'agitation des bains brûlants. Quand son bras tombait de fatigue d'avoir soulevé tant de poids, on venait enduire son corps d'huile avec talent, le soumettant enfin d'une dernière claque sonore sur sa cuisse. Juvenal satire 6 Certains établissements thermaux essayaient d'accueillir leur clientèle féminine dans l'après-midi en faisant construire une annexe pour qu'elle leur soit réservée. Toutefois, celle-ci était rarement aussi luxueuse que le bâtiment principal et beaucoup moins bien équipé, alors de nombreuses femmes, plus inclines à la mixité, préféraient retarder leur plaisir à une heure plus tardive pour qu'elles puissent jouir des équipements raffinés du bâtiment principal. Si les établissements thermaux n'ouvraient officiellement pour les hommes qu'à la huitième heure, soit à quatorze heures, certains clients arrivaient plus tôt pour utiliser les équipements sportifs de la palestra installés sous les élégantes arches de l'aile ouest. Sans avoir besoin de tourner la tête, l'employé entendait les bruits réguliers des balles en cuir que des joueurs se lançaient rapidement dans un jeu de passes et d'esquives. Ils percevaient aussi des bruits plus secs émis par une personne qui tapait dans un sac suspendu au plafond. La règle de base et pratiquement la seule de la lutte romaine était « on ne mord pas sous la ceinture, on n'arrache pas les yeux ». Alors, pour éviter les problèmes inutiles, les agents des bains préféraient attribuer l'un de ces sacs aux lutteurs amateurs plutôt que de les laisser affronter un véritable adversaire. L'employé des termes gardait aussi un œil sur un individu un peu enrobé qui s'était lancé dans une série d'exercices de levée de poids bien trop ambitieuse pour lui. Il était complètement essoufflé quand il soulevait la masse de plomb et sa respiration se faisait sifflante quand il expirait au repos. Cette cacophonie ambiante a été amèrement résumée par le philosophe Sénèque qui se voyait véritablement contraint d'abandonner toute réflexion en début d'après-midi. « Je vis dans le bruit car j'habite au-dessus des bains. Imagine-toi un peu tous les sons qui te font maudire tes propres oreilles. Il y a les sportifs décérébrés qui grognent en faisant de grands mouvements avec leur masse de plomb. Ils sont durs à la tâche, du moins, c'est ce qu'ils font croire. Je les entends geindre et siffler en expirant après avoir retenu leur respiration. Même quand il y a un paresseux qui se contente d'un simple massage, on peut entendre à la claque portée sur son épaule si celle-ci s'abat sur une surface plate ou creuse. Si un amateur des jeux de ballons arrive et se met à compter les points, alors c'en est fini pour moi. Ajoutons à cela le vacarme causé par un arrogant belliqueux, les protestations du voleur pris sur le fait et les vocalistes du butor qui aimant le son de sa propre voix se mettent à chanter dans les bassins et bien entendu « N'oublions pas ceux qui plongent dans la piscine en faisant bruyamment gicler l'eau. En plus des gens qui parlent naturellement fort imaginent celui qui épile les aisselles lancer des cris tridents pourra attirer l'attention. Il ne s'arrête jamais. Sauf quand il officie et là il en fait crier un autre à sa place. Maintenant ajoute à tout cela le marchand ambulant de boissons, le vendeur de saucisses, le pâtissier et tous les autres camelots qui poussent chacun des cris différents pour écouler leurs marchandises. Sénèque lettre à Lucilius 56 1 FF Tout comme ses collègues, l'employé des bains percevait un modeste salaire issu de la petite participation demandée à l'arrivée au client. Celle-ci était deux fois plus chère pour les femmes puisque les gardiens de la morale faisaient leur possible pour qu'elles restent à la maison. Toutefois, la majeure partie des revenus de l'employé provenait de pourboires qu'il recevait en rendant de petits services aux clients. Il pouvait s'agir de leur gratter la peau après qu'ils se soient enduits d'huile parfumée, de surveiller leurs affaires ou, d'après la rumeur scandaleuse qui circulait, d'offrir des services de nature plus intime aux clientes. Aussi, l'employé observait-il indigner les flatteries des lèches-bottes comme ménogènes. On peut faire tout ce qu'on veut, impossible d'échapper à ménogènes au bain, que ce soit dans la zone chaude ou la zone froide. Si tu joues à la balle, il l'attrapera au vol de ses mains avides. Alors, tu lui devras un fier service d'avoir sauvé le poing. Encore et encore. Quand le ballon se dégonflera, il ira le ramasser, même s'il est tout sale, même s'il vient de se laver et qu'il est en chausson. Si tu amènes ta propre serviette, il te dira qu'elle est plus blanche que neige, même si elle est encore plus sale que le bavoir d'un enfant. Quand tu passeras un peigne en ivoire sur tes quelques rares cheveux, il t'affirmera que ta coiffure ressemble à celle d'Achille. Il t'apportera aussi la dernière coupe de vin fumant et t'épongera la sueur du front. Il complimente tout, admire tout et supporte avec patience mille tourments jusqu'à ce que tu finisses par lui demander « Tu viens dîner avec moi ? » Martial Épigramme 12 83 Les dîners constituaient des événements majeurs dans la vie sociale de tout Romain. Qui dînait où ? Avec qui ? Et quel plat suscitait le plus de commérage ? Voilà les sujets de conversation qui animaient les termes alors que Rome se préparait au plus important repas de la journée. Même l'employé des bains alors qu'il errait entre les salles pour nettoyer les lieux à mesure que la foule de visiteurs s'en allait essayait de ficeler son programme pour la soirée. Dasius sait compter ses baigneurs. Il a exigé de Spatalie cette femme à la poitrine généreuse qu'elle paie trois fois le prix d'entrée. Elle l'a fait. Martial Épigramme 2 52 Top 3 des bains publics de Rome à partir de l'an 123 1 Les termes de Trajan Flambant neuf, ils furent terminés en l'an 109 après Jésus-Christ et créés par l'architecte star Apollo d'Or de Damas. Ces bains étaient situés sur la colline de Lopius en plein centre et disposaient donc d'un emplacement très pratique. Ils recouvraient en outre le site autrefois occupé par les vestiges de la fabuleuse Domus Aurea ou Maison Dorée de Néron. Ils s'étendaient sur une surface totale de 70 000 mètres carrés dédiés aux joies de la baignade divisés en plusieurs piscines contenant près de 8 millions de litres d'eau. Décorés de fresques de mosaïques et de splendides statues il y avait là tout le nécessaire pour se rafraîchir le corps comme l'esprit. 2. Les termes de Néron Disposant d'une surface totale de 22 000 mètres carrés ces bains semblaient modestes si on les comparait au prodigieux complexe balnéaire de Trajan. Toutefois les habitués y décelaient un charme particulier qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Situés à proximité des termes d'Agrippa ils avaient été conçus spécifiquement pour les plonger dans l'ombre ce qui était le cas. Ils étaient alimentés par la célèbre source d'Aqua Virgo la bien nommée puisque ces eaux étaient réputées comme les plus douces et les plus pures. Il n'y avait toutefois rien de bien virginal dans les fresques érotiques et les décors qui ornaient ces murs. Ce qui révélait le style flamboyant de Néron qu'on pouvait qualifier au mieux de délicieusement décadent. Les Romains qui prévoyaient une soirée romantique avec leur amoratrix optaient souvent pour un passage dans ces termes pour se mettre dans l'ambiance de la soirée. 3. Les termes d'Agrippa L'un des plus gros établissements thermaux de la ville il avait été construit par l'acolyte d'Auguste Agrippa pour améliorer la qualité de vie des Romains et incidemment améliorer la popularité d'Auguste ce qui lui permettait de rester au pouvoir. Naviguant autour d'un thème aquatique ces bains étaient situés sur le champ de Mars près de la basilique de Neptune. Ils accusaient déjà un certain âge puisqu'ils avaient été construits près d'un siècle plus tôt en 27 après Jésus-Christ avant d'être ravagés par les flammes d'un incendie. Adrien dut se charger de leur restauration tout comme l'autre grande structure portant la marque d'Augrippa le Panthéon. Il les transforma en surpassant l'original. Aura 9 15h-16h L'hôtesse organise sa soirée. À la neuvième heure, on use les divans garnis d'une multitude de coussins. Martial Satire 4 8 5 Rome était un monde d'hommes. Prenons Marcus Aulus Manilus. Riche, socialement respecté et doté d'un nom reconnu dans les affaires d'import-export. Il possédait une cinquantaine d'esclaves et un entrepôt sur les docks de l'Aventin dont la valeur se chiffrait en dizaines de milliers de denarii. En tant que pater familias, il avait pouvoir de vie ou de mort sur ses deux filles. Si sa femme venait apporter un autre enfant, elle viendrait le déposer à ses pieds et si Marcus le prenait dans ses bras, le bébé serait accepté dans la famille. S'il en décidait autrement, il serait jeté à la rue pour être ramassé par n'importe quel passant qui voudrait un enfant pour une raison ou une autre. Tels étaient les terribles pouvoirs de Marcus Aulus Manilus. A présent, toutefois, chez les Manilus, le chef était occupé à prendre des notes. Assure-toi que cet horrible Fufidus ne s'insinue pas jusqu'à prendre le meilleur divan. C'est ce qu'il a fait la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi tu l'as invité celui-là. Il n'arrête pas de radoter les mêmes concepts philosophiques. Il ne se lafa assez souvent et il va forcément être méprisant avec les gladiateurs. Marcus leva la main comme un écolier pour tenter de prendre la parole mais sa femme continue à s'en exposer. « Et rappelle-toi que les nouvelles housses de coussins sont en soie. Elles ont coûté une fortune, alors fais attention. Non, fais plutôt en sorte que personne ne renverse de sauce dessus. De la laine devrait suffire, mais Elia a mis des housses en soie dans son triclinium. Alors maintenant, nous devons tous en avoir si on ne veut pas donner l'impression d'être à la traîne. Maudite femme ! Et puis, toi, c'est Lucas, viens ici. » L'esclave, qui avait tenté de se glisser en douce derrière la porte, approcha d'un pas incertain et méfiant. « Des nouvelles du cuisinier ? Je t'ai dit de m'avertir de son arrivée dès qu'il entrerait dans la maison. » L'esclave semblait épuisé. « Je ne l'ai pas encore vu, maîtresse. Je retourne immédiatement voir le portier. « Voilà, c'est ça. Marcus, reviens ici tout de suite. Nous n'en avons pas terminé. » Marcus rejoignit sa femme en soupirant. Après tout, ce n'était pas son idée, ce dîner. Pour lui, la meilleure façon de conclure des affaires, c'était autour de quelques bichets de bon vin dans son bureau près de l'embarcadère, le tout accompagné de plats livrés par la taverne du coin de la rue. Comme ça, ses associés et lui pouvaient ensuite se diriger tranquillement vers l'entrepôt et inspecter personnellement la marchandise tout en discutant directement avec le personnel qualifié. Toutefois, Lichinia, son épouse et assistante, avait des idées bien arrêtées sur les activités sociales acceptables pour un homme de son rang. Et elle était bien déterminée à ce qu'il se livre à ses dites activités, même s'il les trouvait tuantes. D'ailleurs, c'était une possibilité. La digestion de Marcus était pour le moins délicate, totalement incompatible avec ses riches plats en sauce gras et savamment épicée qu'on retrouvait systématiquement dans les grands dîners. Il frémissait encore d'horreur en se rappelant une réception récente au cours de laquelle il avait prudemment évité la lampe roi, préparé avec une sauce au garum, le pâté en croûte et le gâteau au miel imbibé de vin. Malgré tous ses efforts, il avait été anéanti par une betterave, si bien qu'il avait dû passer les trois jours suivants pliés en deux dans les latrines locales. Tout le monde disait à Marcus qu'épouser Lichinia avait été une belle réussite, dont le père ne cessait d'insinuer qu'il était lié au très aristocratique clan des Lichinius. Marcus avait vérifié. Il y avait effectivement un lien, mais pas de quoi se vanter non plus. L'arrière-arrière grand-père de Lichinia était esclave chez Lichinius Lucullus. Lorsqu'il avait été affranchi, il avait fait comme tous les esclaves fraîchement libérés. Il avait adopté le gentilictum de celui qu'il avait émancipé et était devenu de fait un Lichinius. À l'instar de beaucoup d'affranchis ambitieux issus d'un foyer riche et socialement reconnu, il s'en était bien sorti, tout comme ses descendants. Lichinia ne savait pas que Marcus était au courant de cette histoire familiale qu'elle considérait comme honteuse et elle aurait été outrée de découvrir l'indifférence de Marcus à ce sujet. Après tout, le poète Horace était le fils d'un affranchi et il était devenu l'ami et le confident de l'empereur Auguste. Même le grand Caton le jeune avait pour mère une esclave du nom de Salonia. L'esclavage était un malheur pouvant frapper n'importe qui, pas de quoi regarder de haut un homme issu de telles origines. On pouvait tout aussi bien mépriser un homme pour sa mauvaise digestion et c'était là exactement le sentiment de Lichinia à propos de Marcus. Sachant que sa femme ne s'épanouissait pleinement que dans ses mondanités, Marcus tâchait de trouver l'endurance nécessaire pour supporter le planning détaillé qui accompagnait toute leur soirée. Pour ce dîner, Lichinia avait décidé que leur cuisinier n'était pas à la hauteur de l'occasion. Marcus devait se résigner à ingérer la nourriture apportée par un traiteur. Ce chef était particulièrement réputé dans le cercle de Lichinia. Cette renommée avait suffi à écarter la préférence de Marcus pour un homme qu'il avait soigneusement formé à éviter les nourritures qui lui donnaient de terribles indigestions ou d'encore plus regrettables flatulences. Le signal pour faire retirer les entrées. Je ne veux pas qu'il se goinfre d'amuse-bouche et qu'il n'est plus assez fin pour le plat principal après tout ce mal que je me suis donné pour obtenir ce cuisinier. Marcus, tu m'écoutes au moins ? À vrai dire, même si Marcus n'appréciait guère ce type de soirée, elle constituait une partie essentielle de la vie romaine. Lancer ou accepter des invitations à dîner était un moyen pour les Romains d'un certain milieu d'évaluer la situation financière de leurs relations ainsi que l'étendue de leurs réseaux sociaux et amicaux. Ces réunions offraient également l'occasion et ceci était une préoccupation toute nouvelle pour les Chinas de repérer les familles dont les fils représentaient un bon parti. C'était aussi de cette façon qu'on pouvait s'enquérir des dernières rumeurs. Il ne s'agit pas simplement de ragots colportés de bouche à oreille. À une époque dépourvue de journaux, c'était par oui dire qu'on apprenait qu'un nouveau marché venait de s'ouvrir en Arabie ou qu'un navire plein de marchandises s'était volatilisé au cours d'une tempête dans l'océan Indien. Ce genre d'événement avait de réelles répercussions sur le commerce et sur les décisions qu'il fallait prendre. Alors, aux yeux de Marcus, cela valait bien la peine de se risquer à manger un loir confit dans du miel, quitte à devoir en essuyer les terribles conséquences. Dommage que Lichinia ne puisse participer au dîner elle-même ou même mieux, prendre la place de Marcus. En vérité, certaines femmes dînaient en ville, mais Lichinia insistait sur le fait qu'elles n'étaient pas ce genre de femmes. Il semblerait que la présence d'une mater familias lors d'un dîner soit aussi scandaleuse que celle de ces délurés qui participaient au symposium dans l'Athènes du siècle de Périclès. Bien entendu, si elles devaient assister à ce repas, Lichinia resterait assise bien droite sur une chaise. Elle ne s'affalerait pas avec trois ou quatre autres personnes sur un canapé, comme tous les autres convives masculins. De toute façon, ces dîners étaient strictement réservés aux hommes. Et Lichinia ne pensait pas plus à y participer que Marcus ne songeait à s'incruster à l'une des réunions matinales entre femmes que son épouse organisait dans son salon. Quintus le demanda aussi gentiment que possible. Pomponia, pourrais-tu inviter les dames à déjeuner ? Je m'occuperai des hommes. Il n'aurait jamais pu lui demander quoi que ce soit plus poliment. Non seulement dans le choix de ses mots, mais également dans ses intentions et son expression. Mais elle, en nous entendant, s'exclama « Moi ? Mais je ne suis qu'une étrangère ici. » Je crois que le fait que Statius soit parti avant nous pour arranger les détails du déjeuner était à l'origine de la crise. Pomponia s'est alors retrouvé tenu à l'écart d'une tâche qu'une mater familiase devait accomplir. Ensuite, Quintus me confia « Voilà ce que j'ai à supporter au quotidien. Tu pourrais dire « Et alors, qu'est-ce que cela fait ? » À vrai dire, beaucoup de choses. Elle mérita moi aussi avec la véhémence superflue de ses propos sans parler de son attitude quand elle lui répondit. Pourtant, je cachai mon énervement en prenant place à table pour le dîner auquel elle n'est même pas venue. Quintus lui fit porter une assiette dans sa chambre, mais elle la refusa. En fin de compte, je dirais que personne n'aurait pu être plus prévenant que mon frère ou plus insupportable que ta garce de sœur. Cicéron à Atticus, frère de Pomponia. Correspondance 5 189 AV1 Alors, Lichinia participait à ces dîners par procuration, en préparant rigoureusement Marcus en amont et en lui précisant quoi dire et à qui. Puis, pendant le dîner, Lichinia accorderait un peu de répit au cuisinier et interrogerait les serveurs à la place pour qu'ils lui rapportent l'opinion des hôtes sur chacun des plats, lui décrivent l'ambiance générale régnant à table et lui détaillent les sujets de conversation. Avant, Lichinia faisait parvenir de petits mots à Marcus par l'intermédiaire des serveurs avec ses instructions. Mais son époux, pourtant d'un caractère très doux, avait dû taper du poing sur la table pour lui faire remarquer qu'il passait pour un idiot auprès de ses convives. Assure-toi qu'il ne soit servi qu'aux invités aux meilleures places. Le vin de Mamertine suffira pour les autres. Ou crois-tu qu'on devrait leur servir nos dernières réserves de ce vin grec que t'a offert l'un de tes clients ? Si seulement tous tes clients étaient aussi reconnaissants qu'eux. Marcus était vaguement conscient que sa femme parlait des vins qui devaient être servis au dîner. D'après elle, et de nombreux Romains partageaient son opinion, les meilleurs vins, les plus chers aussi, devaient être réservés aux convives installés sur les meilleurs divans. Il nota dans un coin de sa tête de donner discrètement mais fermement un contre-ordre au personnel afin que tout le monde profite du massique, un vin d'excellence. Certains de ses invités, placés sur les divans les moins prestigieux, étaient de jeunes gens prometteurs. qui se rappelleraient avoir été traités avec tant de mépris et qui s'assureraient de rendre l'insulte aux centuples quand ils en seraient capables. Sina, tu bois dans des coupes plus grandes que les miennes sur un rapport de 7 pour 11 et pourtant tu te plains de boire du vin de moindre qualité. Martial, épigramme, 12, 28. Il y avait trois canapés dans les salamangés romaines typiques, ce qui expliquait l'étymologie du mot triclinium. Les invités se couchaient à trois ou quatre sur les divans, dressés sur un coude et ils attrapaient leur nourriture sur une table centrale. Généralement, lorsqu'un plat était terminé, les domestiques prenaient directement la table et on apportait une nouvelle déjà chargée du mai suivant. Un dîner représentait généralement pour un hôte l'opportunité de montrer sa richesse, son goût et ses puissantes relations. Il devait alors faire son possible pour que la nourriture servie soit la meilleure que lui ou plutôt sa femme pouvait obtenir. Ses mets devaient être réservés aux personnes les plus influentes qu'il pouvait trouver. L'autre jour, je me suis retrouvé à dîner chez une personne que je ne connais pas particulièrement bien. Cet homme agit selon lui avec goût mais économie. De ce que j'ai pu voir, il allie le pire de l'avarice et de l'extravagance. D'élégants plats m'ont été servis à moi ainsi qu'à quelques autres privilégiés tandis que tous les autres ont mangé des restes et des mets grossiers. Il y avait aussi trois types de vins différents servis dans de petites bouteilles non pas pour laisser le choix aux invités mais pour les empêcher de décider par eux-mêmes. Un vin était réservé à sa consommation et à la nôtre et les autres étaient pour ses amis les moins importants car apparemment il classe son amitié par degré de prestige. Pline le jeune lettre tome 1 livre 2 lettre 6 Chez les aristocrates discuter affaires ou politiques lors d'un dîner était très mal perçu. La conversation devait s'attacher à des questions plus abstraites comme la critique poétique laisser place à des démonstrations d'érudition disputant l'origine de verbes rares ou s'orienter vers des débats philosophiques animés mais courtois. A l'époque où elle envoyait des petits mots à Marcus pendant le dîner Lichinia essayait inlassablement de le pousser à aborder de tels sujets en vain car les convives de Marcus n'avaient jamais fréquenté la table d'un aristocrate et ne perdaient aucune occasion de s'entretenir de leur commerce avec leurs confrères. Au grand désarroi de Lichinia qui écoutait aux portes on parlait généralement de taux d'intérêt de législation impériale de taxes dans les provinces et de l'avenir du cours du blé. Quand il passait à autre chose c'était généralement pour discuter des chances d'une équipe ou l'autre de remporter la prochaine course de char ou du prochain combat d'un gladiateur au cirque. Avant que le flûtiste ne finisse de jouer Marcus je suis à peu près certaine que tu n'écoutes pas un mot de ce que je te dis qu'est-ce qu'il y a ma fille ? La fille en question était Céluca l'esclave qui malgré ce surnom dévalorisant était âgée d'une bonne dizaine d'années de plus que sa maîtresse. Elle commença par déglutir avant d'annoncer la nouvelle que le portier lui avait donnée. Le cuisinier n'était pas encore arrivé. Il était donc officiellement en retard et puisqu'il venait avec son matériel et le repas il n'y avait à cet instant ni nourriture ni personnel pour assurer le dîner. Lichinia regretta amèrement d'avoir donné congé à leur propre cuisinier pour la soirée. Il ne lui restait plus rien d'autre à faire que d'envoyer des messagers aux convives pour leur dire de retarder leur arrivée d'une heure tandis que tous les autres serviteurs du foyer partiraient à la recherche du cuisinier disparu avec ordre de leur amener chez les Manidus par la force si nécessaire. Lichinia donna ses instructions avec un calme désespéré. Marcus était peut-être l'hôte de ce dîner mais sa préparation et son exécution sans faille reposaient sur les épaules seules de la mater familias en charge de la gestion du foyer. Si ce dîner se soldait par un échec comme cela semblait s'annoncer à cet instant Lichinia pouvait s'attendre à devoir supporter la fausse sympathie et les remarques cinglantes de ses pères pour les prochaines semaines. Elle jeta un regard noir à son mari avant de lui asséner « Tout est à faute ! » Les Romains venaient dîner équipés de leur propre serviette. Ils ne pensaient pas toujours à repartir avec. À mon avis, Hermogène est un aussi grand voleur de serviettes que Massa ne le fut d'argent. Même si tu observes sa main droite et que tu tiens la gauche, il trouvera un moyen de te piquer la tienne. Quand, sachant qu'elle serait volée, personne ne prit la sienne, Hermogène emporta la nappe. Même s'il fait affreusement chaud au théâtre, on retire les stores qui protègent du soleil dès qu'Hermogène paraît. Les marins, tremblant dans leur hâte, se mettent à enrouler leur voile si d'aventure Hermogène surgit sur le port. Hermogène n'a jamais apporté sa serviette à dîner. Hermogène n'a jamais quitté un dîner sans une serviette. Martial Épigramme 12 29 Aura 10 16h-17h La blanchisseuse termine tard. Je chante les fouleurs et les braillements, pas les combats et ce guerrier pieux. Graffiti inscrit sur la foulonnerie de Fabius Ululitrimulus, Pompéi Corpus Inscriptiones Latinarum 4 9131 Toute personne partie à la recherche de Cécilius, le cuisinier, notamment les esclaves de Manidus, agiraient de la même façon. Ils n'iraient le chercher dans la cour de Thaïs, la fouleuse, qu'en dernier ressort. Non pas parce qu'ils avaient peu de chance d'y trouver Cécilius. À vrai dire, Thaïs et lui entretenaient une liaison, si bien que le cuisinier passait un certain temps là-bas. Toutefois, l'odeur était tellement fétide dans la cour que les esclaves préféraient s'attarder dans des endroits à l'odeur plus alléchante où Cécilius n'était probablement pas plutôt que de s'approcher de la maison nauséabonde dans laquelle il se trouvait certainement. C'était là une triste réalité. Mais à part les ateliers des tanneurs, peu d'endroits à Rome puaient plus que les cuves des blanchisseurs. Les tanneurs étaient relégués dans le quartier du Trastévéré par décret à l'ouest du Tibre. En revanche, puisqu'une blanchisserie était un commerce spécialisé et qu'aucun Romain ne lavait ses propres vêtements, on en trouvait quasiment une dans chaque pâté de maison. Il était donc impossible d'échapper à l'odeur. La Fulonica de Thaïs était un établissement parfaitement ordinaire. C'était un grand bâtiment spacieux créé pour laisser passer tous les courants d'air. Thaïs, comme toutes les fouleuses, avait à cœur de procurer autant d'air frais que possible à ses employés. Si elle ne le faisait pas, ceux-ci avaient tendance à mourir. Les produits chimiques utilisés pour nettoyer les vêtements étaient puissants et imprégnés d'une forte odeur. L'esclave, approchant le bâtiment à la recherche de Ketchilius, savait à quoi il s'exposait à cause du mélange des deux parfums qui lui assaillirent les narines en franchissant le seuil de la porte, le soufre et la vieille urine. L'urine des hommes guérit la goutte comme la santé des fouleurs en atteste. Pour cette raison, on assure qu'ils ne souffrent jamais de cette maladie. Pline l'Ancien Histoire naturelle 28-18 Les Romains pensaient que laver le linge dans l'urine rendait les tissus blancs encore plus éclatants et les couleurs encore plus vibrantes. Ils croyaient aussi que cet ingrédient magique venait à bout des tâches les plus résistantes. Et les Romains avaient raison. Oui, c'était sur cette substance miraculeuse, l'urine humaine, que toute mater familias misait pour conserver le blanc immaculé de la toche de son mari. Il en allait de même pour que son déshabillé vaporeux et coloré lui donne un air irrésistible. Cela s'explique par le fait que l'urine contient un élément très spécial, l'ammoniaque, qui figurerait encore sur la liste des ingrédients dans les lessives en poudre deux millénaires plus tard. Dans cet air précédant l'invention de la chimie, le meilleur moyen d'obtenir de l'ammoniaque était de le recueillir à la source, là où il se générait tout seul, soit dans les vessies humaines. Ce que l'urine contient, c'est en fait de l'urée et beaucoup de nitrogène. Les fouleurs la mélangeaient à de la terre et la laissaient reposer une semaine dans des pots ouverts. Les bactéries contenues dans la terre se mettaient à l'œuvre et ingéraient le nitrogène contenu dans l'urine, produisant incidemment de l'ammoniaque. Ce nitrogène permettait aussi à l'urine de servir d'engrais. Un autre effet corollaire de cette réaction chimique était l'air pollué qui envahissait la pièce et suscitait une nausée instantanée chez ceux qui n'avaient pas l'habitude de le respirer. L'ammoniaque était alors nécessaire pour laver le linge car la peau humaine est dotée de glandes produisant une substance huileuse et sireuse appelée le sébum. Il protège et hydrate la peau. Et lors des chaudes journées d'été, il émulsionne la sueur pour qu'elle devienne une fine pellicule rafraîchissante sur l'épiderme plutôt que de s'écouler en gouttelettes. Le problème du sébum c'est qu'il se dépose sur les vêtements les rendant graisseux puis crasseux car la graisse fixe les saletés. De l'eau ne suffit pas à faire partir cette grasse. De l'eau mélangée à cet ingrédient spécial permettait à l'ammoniaque d'éliminer la graisse et donc de mieux laver les vêtements. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les vêtements des Romains étaient teints grâce à des colorants naturels comme des graines, des feuilles, des lichens, de l'écorce ou des baies. Les teintures n'étaient pas fixées. Les vêtements perdaient non seulement leur couleur au lavage, mais aussi pendant qu'ils étaient portés, à moins que les teintes n'étaient fixées aux fibres du tissu grâce à un produit chimique appelé le mordant. Les meilleurs mordants dans une société pré-industrielle se trouvaient, vous l'aurez bien entendu deviner, dans la vieille urine. Lorsque l'esclave qui cherchait le cuisinier rencontra Thaïs, elles supervisaient justement le stockage de la récolte d'urine du jour. Elles se servaient de larges urnes stratégiquement placées au coin des rues, au fond des allées et dans les arrières-cours des tavernes les plus chiques. Les Romains n'avaient pas à dépenser un sou pour se soulager, parce que des personnes telles que Thaïs intervenaient. Depuis la moitié du premier siècle, les fouleurs devaient payer une taxe sur chaque urne qu'ils déposaient pour collecter les généreux fruits de la nature. Lorsque son fils Titus lui reprocha d'avoir mis une taxe sur les urnes des fouleurs, Vespasien tendit une pièce venant du premier paiement sous le nez de son fils et lui demanda « Est-ce que ça sent mauvais ? » Suétonne, vie de Vespasien, 23. Tandis que les urnes étaient remisées dans un coin, des esclaves vidaient les bassins de décantation dans la cour de l'atelier. Les teintures sur les tissus n'étaient pas encore pérennes. Alors un bassin servait aux tissus verts pâles, un autre aux étoffes d'un verre plus profond, un autre encore pour les toiles brunes et ainsi de suite. Les bassins contenaient une mixture à base d'eau, de colorants dilués et d'urines tièdes. Ils étaient régulièrement vidangés pour éviter que la mixture ne devienne trop fétide. Au cours d'une journée de travail, les vêtements étaient déposés par les clients et Thaïs les laissait trempés dans ses bassins. La blanchisseuse gardait un registre méthodique des dépôts de linge car si deux pièces étaient échangées, abîmées ou perdues, il fallait les remplacer ou les rapiesser aux frais de la maison. Il existait trois moyens de distinguer quelqu'un qui travaillait dans une foulonnerie. D'abord, il y avait l'odeur âcre qui pénétrait jusqu'au port de la peau du fouleur. Ensuite, il y avait les quintes de toux persistantes car même si une fulonica était bien aérée, le mélange des puissants détergents employés finissait par attaquer les poumons. Enfin, tous les esclaves étaient dotés de jambes dignes de champions olympiques. Pourquoi ? Parce qu'une fois les vêtements bien trempés, ils étaient déplacés dans des cabines de part et d'autre du hall central et déposés dans des bassines à présent vides. Au cours de la journée, les esclaves montaient dedans et sautaient sur les vêtements pour que l'ammoniaque imprègne bien les fibres des tissus. Ce mouvement, le foulage, était pratiqué dans les gymnasias par ceux qui souhaitaient développer la musculature de leurs jambes. Ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de répéter ce mouvement à longueur de journée finissaient par avoir des mollets bien musclés. Thaïs se tourna vers l'inconnu qui venait d'entrer chez elle et l'interrogea du regard, mais en vain, tout d'abord parce qu'il faisait déjà trop sombre dans son atelier pour qu'on puisse lire l'expression de son visage, et ensuite parce que le visiteur était en train d'éternuer à cause d'un petit nuage de soufre qu'un courant d'air avait porté de l'atelier. Généralement, seuls les toges étaient traités au soufre, parce que dans la vapeur, les éléments volatiles obtenus en faisant brûler du soufre permettaient de venir à bout des tâches. Mais elle cachait sa passion pour un amant secret. Il la retrouvait constamment pour partager quelques étreintes furtives. En fait, elle et son jeune amant faisaient énergiquement l'amour quand nous, son mari et moi, sommes revenus un peu tôt des bains avant de dîner. Notre arrivée extrêmement soudaine força l'épouse à agir rapidement. Alors elle poussa son amant dans une cage contenant du soufre. Il s'agissait d'une sorte de gros entonnoir dosier, lissé, avec une petite ouverture sur le dessous. Il suspendait les vêtements dessus pour les blanchir dans le nuage de soufre qui se consumait. Son amant bien caché, elle rejoignit joyeusement son mari à table. Toutefois, le jeune garçon passait un mauvais quart d'heure dans les émanations de la fumée âcre. Enfin, la densité des vapeurs finit par le faire étouffer, tandis que les éléments actifs du soufre eurent le même effet que d'habitude, à savoir le faire éternuer. Et éternuer encore plus. Irrité, Thaïs cria à ses esclaves au fond de l'atelier de bouger la tente. Ils obéirent assez rapidement, car il n'était pas rare qu'elle le demande, et l'atmosphère de l'atelier était déjà bien assez étouffante. Lorsqu'une toge était retirée du bassin de foulage, elle était généralement essorée pour sécher. L'effort requis pour essorer les 3 à 5 mètres carrés de laine nécessaires pour faire une toge banale assurait aux employés de la foulonnerie des bras aussi robustes que leurs jambes. Une toge était de forme semi-circulaire lorsqu'elle n'était pas élégamment drapée sur la personne qui la portait. Ce qui faisait qu'il était facile de l'enrouler autour du support incurvé fait de brins d'osiers flexibles qui servait à faire sécher et à fumiger une toge. Tandis qu'une tente à toge laissait échapper les vapeurs dues à la fumigation de soufre, les esclaves travaillaient sur une autre pièce d'étoffe, l'étriant avec une peau de hérisson pour redresser les fibres à la surface du tissu. Ce procédé permettait de donner à la laine un aspect plus épais et plus luxuriant, mais aussi de s'assurer que le soufre pénètre chaque recoin du vêtement. Si la toge était destinée à une occasion particulière, le fouleur pouvait se voir demander de préparer une toga candida. Ce type de toge était d'un blanc resplendissant car elle avait été frottée avec de la terre de kimolos qui conférait un lustre nacré tout particulier au vêtement. Les politiciens apportaient un soin particulier à la toga candida parce qu'elle était portée par toute personne attendant de recevoir une fonction publique, ce qui expliquait pourquoi ils étaient appelés les candidats. La législation était très précise à ce sujet et elle avait été notée par le naturaliste Pline l'Ancien. Une loi faisant référence au fouleur est toujours d'actualité. Le procédé recommandé est le suivant. Le tissu est tout d'abord lavé avec de la terre sarde de Sardaigne et il est ensuite exposé à une fumigation au soufre. En partant du principe que la teinture est de qualité, le vêtement devrait ensuite être récuré à la terre de Kimolos. S'il est teinté d'un mauvais colorant, on le verra immédiatement car il noircira et le soufre le fera déteindre. Toutefois, la terre de Kimolos ajoute une certaine profondeur et un beau lustre aux vêtements de qualité. Pline l'Ancien Histoire naturelle 35-57 Entre éternuement et quinte de tout, l'esclave parvint à formuler sa question sur le cuisinier errant. Thaïs regarda l'homme de travers, ne sachant pas trop s'il se moquait d'elle et de son commerce avec son comportement plus que dramatique. Pour sa part, elle avait toujours évolué dans le milieu des blanchisseries depuis qu'elle était petite car elle avait hérité de l'affaire de son père. Elle était véritablement incapable de sentir la puanteur dont tout le monde n'arrêtait pas de parler. Plus tard, ce phénomène serait appelé l'habituation. Tout comme en habitant à côté d'un forgeron, on s'habitue au son du marteau sur le métal au point de ne plus le percevoir, le cerveau de Thaïs avait si longtemps appris à ignorer l'odeur de l'ammoniaque dans l'urine concentrée qu'elle ne la sentait plus. Elle devait parfois vérifier si une urne était prête à être utilisée en se penchant dessus pour en déceler le bouquet, alors que ce type de fumet pouvait faire chanceler un visiteur à vingt pas de là. Thaïs sent encore plus mauvais qu'une urne de fouleur qui viendrait de se briser au milieu de la rue. Pire qu'un vieux bocal de cornichons avariés. Ingénieuse, souhaitant cacher cette odeur avec une autre, elle retire ses vêtements pour prendre un bain, la peau enduite d'une crème dépilatoire verte et à moitié cachée sous une couche de liniment à base de craie dissoute dans l'acide. Elle se croit alors à l'abri. Pourtant, malgré ses mille artifices, en fin de compte, Thaïs sent toujours Thaïs. Martial, épigramme, Cette accoutumance pouvait occasionnellement poser problème. Par exemple, lorsqu'elle enfilait une stola mal rincée et qu'elle se retrouvait à marcher dans les rues surpeuplées de Rome avec une bulle de vide d'environ deux mètres autour d'elle. Sa vie amoureuse en avait certainement pâti. Normalement, une femme comme Thaïs aurait attiré les hommes sans aucun problème. Ses ancêtres grecs et asiatiques lui avaient donné une magnifique chevelure brune et bouclée, de grands yeux noirs expressifs et légèrement en amande, ainsi qu'une taille de guêpe resserrant une silhouette voluptueuse mais bien musclée grâce aux exigences de son métier. Ketchilius, le cuisinier, n'était pour sa part pas la conquête la plus flatteuse. Car même si cet homme faisait des miracles avec une poêle et un poisson chat, il était de nature chétive, avec un menton fuyant et des yeux pâles et larmoyants. Toutefois, son métier l'avait aussi habitué aux odeurs puissantes et il appréciait les femmes dotées d'un solide appétit. Voir Thaïs faire honneur à un plat de moules et des potres sur son tranchoir lui réchauffait le cœur, d'autant plus qu'il sentait parfois que ses efforts n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. Mais Ketchilius n'était pas là à présent et Thaïs en informa brusquement l'esclave. Il avait dû annuler leur soirée parce qu'il avait été embauché pour livrer une performance culinaire chez un marchand sur le Kelyus ce soir-là. Elle en était désolée. L'esclave était sur le point de mentionner que c'était précisément parce que Ketchilius ne se présentait pas sur les lieux de la dite performance qu'il était venu l'avoir. Toutefois, à cet instant précis, l'un des fouleurs renversa une amphore pleine d'eau de parfum roma au naturel dans le bassin de décantation derrière lui. La mixture contenait aussi des morceaux de fenouil écrasés et des peaux d'oignon pour revivifier la couleur orange des tissus qui y seraient lavés. Une vague d'effluves de réglisse dues aux fenouils mêlaient au fumet des oignons pourris dans l'ammoniaque suffit à faire virer le teint de l'esclave au vert pâle. Il marmonna ses remerciements et prit ses jambes à son cou, laissant derrière lui une Thaïs déroutée, observée fixement son dos. Aura onze Dix-sept heures Dix-huit heures Le cuisinier dans tous ses états « J'aime mieux que les plats servis à ma table plaisent à mes invités plutôt qu'aux cuisiniers. » Martial Épigramme 9 82 Alors qu'il pénètre à remonter la colline, les bras chargés de ses ingrédients spéciaux et de sa batterie d'ustensiles, Septimus Ketchilius fut aperçu par un esclave qui se précipita depuis le portail de la maison des Manidus pour l'informer de toute urgence qu'il était en retard, comme si Ketchilius ne le savait pas déjà. Pour toute réponse, il lui grogna « Merci pour cette précision. Quand tout à l'heure je te collerai la tête dans le four, tu pourras me dire s'il est chaud. » Le cuisinier ne passait pas une bonne journée. Depuis sa rencontre avec l'hôtesse Lichinia cinq jours plus tôt pour parler du dîner, Ketchilius était conscient que la confection de ce repas serait un travail d'équipe. Autrement dit, l'hôtesse regarderait constamment par-dessus l'épaule du chef et déverserait sur lui un flot ininterrompu de commentaires, de suggestions et de critiques sur la préparation des aliments. Ketchilius s'efforcerait d'ignorer ses remarques. Ce n'était pas comme s'il ne savait pas comment cuisiner un tétra-pharmacom. Depuis que l'empereur avait popularisé ce plat, il était devenu un incontournable du répertoire de tous les chefs et c'était précisément là que résidait le problème. Bien entendu, il était abominablement complexe à préparer. Après tout, s'il était facile à confectionner, des cuisiniers spécialisés comme Ketchilius n'en vivraient pas. Il était composé de quatre remèdes, ce qui est la traduction littérale du terme « tétra-pharmacom ». Ces remèdes en question étaient du faisan, du sanglier, du jambon en croûte et de la mamelle de truie. Auparavant, certains utilisaient du paon, mais en toute honnêteté, c'était surtout pour l'esbrouf. Il était bien plus facile de trouver du faisan et en plus, sa viande était nettement plus goûteuse. Quel genre de festin l'empereur s'offrait-il quand un plat valant une fortune était relégué au rang de garniture lors d'un dîner modeste ? Un mets juste bon à être rôté par un parasite en toge bordé de pourpre. Juvénal, Satyre, 4. Il était relativement facile de se procurer du faisan au marché où Ketchilius s'était rendu ce matin-là. Le jambon en croûte était encore plus aisément trouvable. Il lui avait suffi de récupérer la viande dans son propre garde-manger. La pâte qui devait l'entourer, légère et feuilletée, était enveloppée dans un fin sachet de cuir. Elle attendait juste d'être déroulée dans la cuisine des Manidus. Pour le sanglier, on aurait pu croire qu'il soit difficile à dénicher. Mais Ketchilius avait des relations avec tout un réseau de bouchers qui l'avertissaient à chaque arrivage. Et comme le sanglier devait être servi légèrement faisandé, le fait que cette viande ait, pour ainsi dire, maturé n'était pas vraiment un problème. Non. Le plus complexe à trouver était la mamelle de truie. Tous les autres ingrédients étaient enveloppés dans cette mamelle et devaient en tomber lorsqu'elle était tranchée. Aussi fallait-il une grosse mamelle. Cela impliquait de tuer une truie allaitante. Conséquemment, il fallait trouver un paysan prêt à sacrifier une truie reproductrice avant même que les porcelets ne soient sevrés. et il fallait ensuite coiffer sur le poteau tous les autres chefs de la ville qui cherchaient à acquérir la même mamelle parce que la nouvelle de la disponibilité d'un tel produit se répandait comme une traînée de poudre. Aussi, Ketchilius avait-il fait tout son possible pour suggérer à l'hôtesse d'autres plats. Il avait habilement tenté de la pâter avec les charmes exotiques d'un steak de tigre ou d'un rôti de girafe. Des centaines d'animaux de ce type avaient trouvé la mort lors d'un récent spectacle au colisée. Les Romains n'aimant pas le gaspillage, la quasi-totalité des créatures massacrées dans l'arène se retrouvaient finalement servies lors d'un dîner. Ketchilius avait même essayé le crocodile. Il avait été surpris d'y découvrir une chair tendre et juteuse un peu comme celle d'une volaille de qualité. Si son intérêt avait été piqué, Lichinia avait toutefois décidé qu'avec sa réputation en jeu, elle préférait éviter de jouer la carte de l'originalité. Une aristocrate de haut rang aurait pu rire de son échec si son émincé d'éléphant n'avait pas bon goût. Et pour une personne s'efforçant de grimper les échelons de l'échelle sociale, ce risque était trop grand. Ketchilius avait alors suggéré son plat signature. Pensant qu'il conviendrait peut-être au goût de l'hôtesse, il avait fait le succès de tous ses dîners et n'avait jamais remporté une critique. Qui n'appréciait pas les escargots nourris au lait, puis frits à l'huile d'olive et agrémentés d'une sauce aux entrailles de poissons putréfiées ? Le cuisinier possédait une cage spéciale dans sa cuisine dans laquelle il gardait des helica pomatia, les escargots comestibles des Romains. Lorsqu'il recevait une commande pour ce plat, il plongeait ses escargots dans une jarre contenant un mélange de lait, de mou de raisin et de farine d'orge. Un esclave venait alors régulièrement retirer les excréments à mesure que les escargots s'empiffraient jusqu'à ce qu'ils deviennent trop gros pour rentrer dans leur propre coquille. Ils étaient alors prêts à être frits dans la plus délicate des huiles d'olive vierge de première pression à froid bien évidemment. Pour parachever cette extravagance culinaire, Ketchilius ajoutait deux cuillers de liquamène. Cette sauce aux poissons était très appréciée des Romains qui en importaient des milliers d'ampforés d'Hispanie tous les ans. Le liquamène était préparé sous le brûlant soleil de la péninsule où les intestins de poissons étaient jetés dans de l'eau salée et laissés pour se dissoudre. La mixture était ensuite passée dans une fine étoffe et le liquide d'un riche en protéines et en vitamines B était vendu sous le nom de liquamène. Le reste, de consistance plus épaisse, était vendu en tant que garum. Une recette de lentilles à la coriandre. Fais bouillir les lentilles. Quand une écume se forme à la surface, retire-la. Puis ajoute des poireaux émincés et des feuilles de coriandre. Si elles ne sont pas déjà écrasées, broie des graines de coriandre avec de la menthe pouliote, de la racine de sylphium, des graines de menthe et de rue officinale. Mouille le mélange de miel et de vinaigre, un peu de garum, prends de la sauce soja si tu ne trouves pas de garum et de défrutum ou du sirop de raisin si tu ne trouves pas ce type de produits sur le marché de ton quartier. Enfin, mets un trait d'huile d'olive et saupoudre de poivre quand les lentilles sont quasiment prêtes. Apicius des Reconquinaria 192 Quetzilius avait chanté les plus belles louanges de ses délices mais en vain. Lichina était catégorique. Si le tetra-pharmacum était un assez bon plat pour être servi à la table de l'empereur, alors il pouvait certainement honorer la sienne. Le chef pouvait décider par lui-même quelle serait l'entrée et le dessert et les préparer comme il l'entendait. Il choisirait respectivement des griffes cuites dans de petits pains et du gâteau au miel imbibé de vin. Mais s'il ne voulait pas préparer le tetra-pharmacum pour elle, Lichina trouverait un chef qui s'en occuperait. Désespéré, Quetzilius avait envoyé l'un de ses employés faire la tournée des petites fermes à l'extérieur de Rome en lui donnant l'ordre d'acheter tout l'animal si nécessaire tant qu'il revenait avec la si convoitée mamelle. Il avait pris la matinée pour préparer les autres ingrédients. Depuis, Quetzilius attendait de plus en plus angoisser le retour de son domestique. Quand enfin il était réapparu, ce fût les mains vides au grand désespoir du cuisinier. Recette de saucisse sans viande Verse du mou de raisin, vin en tout début de fermentation sur de la farine et ajoute des graines d'anis écrasées et du cumin. Mêle cette première préparation à de la graisse animale ou végétale et du fromage râpé. Le fromage de chèvre fonctionne aussi. Pétrez la mixture et forme des boulettes. Pose-les sur une feuille de laurier et mets-les à cuire. Il n'y avait alors plus rien d'autre à faire que d'en venir au dernier recours et de supplier ses pères de l'aider. Le domestique fut alors envoyé dans toutes les cuisines de la ville pour demander si quelqu'un pouvait le dépanner d'une mamelle de truie et qu'on sache que Quetilius était prêt à tout pour l'obtenir, y compris à offrir son premier-né à qui l'aiderait. Il n'obtint de succès qu'en fin d'après-midi. Un chef près de l'île Tibérine préparait justement un tétra-pharmacom en vue d'un dîner qu'organisait une prêtresse d'Isis pour des notables du quartier. Au dernier moment, la prêtresse avait découvert que nombre de ses convives étant juifs, il était hors de question de leur servir de la mamelle de truie. Si Quetilius pouvait lui fournir de son célèbre civet de lièvre en échange, il lui cèderait les mamelles. Quetilius dut alors aller en personne sur l'île Tibérine en courant pour apporter plusieurs filets plus ou moins frais d'esturgeon de la région du pont. Le cuisinier de la prêtresse fut surpris de découvrir que le civet de lièvre aurait également été en contradiction avec les restrictions alimentaires juives, tout comme la viande de porc, et le cuisinier, grandement soulagé, échangea alors les mamelles de truie contre le poisson. En plus, les mamelles avaient déjà été nettoyées, marinées et préparées. En arrivant chez les Manidus, Quetilius n'aurait donc plus qu'à les farcir avec les autres ingrédients préparés avant de les cuire. Il avait envoyé un employé faire chauffer le four sur place et préparer les grives. Alors, il s'était mis en route seul, en retard et déjà épuisé. Avec son domestique déjà parti, il avait dû porter tout le matériel tout seul, chargé comme un âne, mais attendu comme le Messie. La remarque de l'esclave sur le retard de Quetilius à son arrivée n'était rien comparé au flot d'invectives avec lequel Lichinia accueillit son cuisinier itinérant. Quetilius l'interrompit brusquement mais poliment. Maîtresse, on peut parler des raisons de mon retard où je peux préparer le dîner pour tes invités. Si tu choisis la deuxième proposition, je suis à ton service. Quetilius était très heureux de ne pas exercer son métier en tant qu'esclave dans un riche foyer. Car une telle impudence lui aurait au minimum valu d'être copieusement fouetté. Il n'était pas inhabituel que des cuisiniers soient battus, même au cours d'un repas. Le poète martial avait écrit que certains hôtes préféraient encore taillader le cuisinier que son lapin. Au pire, Quetilius pouvait perdre sa réputation. Et comme celle de Lichinia était aussi en jeu, il savait très bien qu'elle céderait à son ultimatum. Un plateau supportant un énorme port fut posé sur la table. Tout le monde exprima son admiration pour le cuisinier et la vitesse avec laquelle il avait fait cuire l'animal. Vous pouvez le croire sur parole. Une simple volaille n'aurait pas pu être rôti en ce laps de temps. Et ce, d'autant plus que le port semblait encore plus gros que le sanglier qui fut servi au plat précédent. Quelques secondes plus tard, Trimalsion, qui observait de près le plat, eut un regard sévère et s'écria « Oh non ! Oh non ! A-t-il été vidé ? Eh bien non ! Parlez Dieu ! Il a encore ses viscères ! Qu'on fasse venir le cuisinier ! » Le pauvre homme arriva et se plaça à côté de la table. Chagriné, il admit avec tristesse avoir complètement oublié. « Oubliez ! » hurla Trimalsion. « Ça alors ! » À l'entendre, on pourrait croire qu'il a oublié de l'assaisonner et de poivre ou de cumin. Qu'on le déshabille pour le fouetter. Quelques instants plus tard, ses vêtements lui furent retirés. Il semblait bien piteux entre les deux hommes de main de Trimalsion. Tout le monde voulut le défendre en disant que ce genre de choses arrivait, qu'il fallait le pardonner pour cette fois-ci, mais que si d'aventure il recommençait, personne ne prendrait plus son parti. Quant à moi, je bouillais d'indignation. Je ne pouvais m'empêcher de me pencher à l'oreille de mon ami Agamemnon pour lui marmonner « Quelle abominable domestique ! » Par Jupiter ! Comment peut-on oublier de vider un porc ? Si j'étais à sa place, je ne pourrais même pas lui pardonner d'avoir été aussi négligent avec un poisson. Mais Trimalsion se mit soudain à sourire et annonça « Très bien, très bien ! Si tu as aussi mauvaise mémoire, alors vide-le maintenant devant nous pour que nous puissions tous voir que tu as fait ton travail. » Alors le cuisinier d'une main tremblante fit une grande entaille le long du ventre de l'animal. L'incise s'élargit sous la pression du poids et saucisses et boudins entombèrent ton avalanche. Là, tous les esclaves se mirent à applaudir d'un seul homme et le cuisinier fut récompensé d'un pichet de vin. Petrone, Satiricon, 49, 50. Il régnait dans la cuisine une chaleur étouffante, comme il l'avait espéré. Ketchilius remercia son domestique et Fornax, la déesse des fours, car tout était prêt. Il n'avait qu'à déballer ses ingrédients. La maison était équipée d'un foyer standard, une petite structure basse construite contre un mur. Ce type de four était habituellement fait de briques ou de tuiles et laissait place à deux âtres semi-circulaires surmontés d'une plaque de glaise. Une grande quantité de marmite était entreposée sur l'étagère près de la cuisinière. Ketchilius les observa d'un œil expert. Sous la cheminée voûtée du four, les bûches qu'on avait placées étaient maintenant réduites à l'état de grosses braises. Pour y cuire les aliments, il fallait choisir un contenant d'une taille et d'une épaisseur appropriées. On y versait du jus et tous les ingrédients de la recette avant d'enfourner le plat. Il fallait alors soigneusement gérer ses temps de cuisson et déplacer la marmite dans le four pour s'assurer qu'elle reste à bonne température, voire la retirer si nécessaire. Pendant tout ce temps, les sauces mijotaient dans des casseroles en cuivre chauffées sur la surface plate au-dessus. Ensuite, on retirait la marmite, on désentortillait le fil de fer qui retenait le couvercle et presto, un joli repas mitonné prêt à être servi à table. Le four était peut-être de bonne qualité, mais le reste de la pièce n'avait rien d'impressionnant. Comme bien des cuisines, même chez les plus grands aristocrates, celles-ci étaient plutôt exigues. Le maître de maison ne s'y aventurait que rarement. En revanche, il en allait tout autrement pour la maîtresse. Il se faisait un devoir de vérifier que le cuisinier ne dilapidait pas tout l'argent du foyer en achetant des aliments hors de prix ou en prétendant en payer des sommes folles pour des ingrédients alors qu'il se procurait des marchandises de piètre qualité pour empocher la différence. Ketchilius fut heureux de constater que cette cuisine était au moins dotée des denrées de base et que le cuisinier habituel avait sorti toutes les herbes et les ustensiles de cuisine dont il aurait besoin comme demandé. Ce repas allait peut-être bien se dérouler après tout. Alors que Lichinia, pleine de sarcasme, lui suggéra de se mettre enfin au travail, le portier passa la tête par l'embrasure de la porte. L'un des employés de la Fulonica de Thaïs venait d'arriver. La petite amie de Ketchilius l'avait envoyée à sa recherche pour l'informer que quelqu'un le cherchait. Visiblement, il était en retard pour préparer son dîner. de la Fulonica et de la Fulonica de Thaïs et de la Fulonica de Thaïs